Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du musicien amateur. Aujourd'hui nous allons parler du choix d'un pied pour un piano numérique. Tout d'abord vous pouvez télécharger le livre gratuit les 17 achats indispensables pour réaliser un CD et un clip point DVD. Pour cela il suffit de cliquer dans le lien en dessous de la vidéo. Pour un synthétiseur il n'y a pas de problème, le pied est souvent livré avec et correspond au poids de la machine. Les synthétiseurs étant beaucoup plus légers que les pianos numériques, il n'y a en général aucun souci. Pour un piano numérique de salon pas de problème évidemment le meuble est fourni avec. Par contre pour un piano numérique de scène optez pour un modèle métallique. Vous allez me dire que tous les pièces sont métalliques. Ce n'est pas faux mais il y a une pièce au centre qui permet de régler l'écartement de votre X. Et bien c'est cette pièce là qu'il faut vérifier et souvent elle n'est pas métallique mais en plastique. Vu le poids d'un piano numérique il faut absolument que cette pièce soit très solide. Finalement c'est sur cette pièce que repose le tout. Pour les modèles de pieds vous avez des modèles en X, des modèles droits en forme de table ou même en Z. Alors le pied en X. Pour un piano numérique le modèle en X ne permet pas à mon avis de jouer debout. Vous allez devoir jouer sur l'écartement pour faire tenir votre piano très haut. Comme votre piano est lourd et large vous risquez tout simplement de le déséquilibrer. Évidemment risquez qu'il tombe par terre. Alors si vous avez un jeu rock'n'roll un peu musclé, ça devient vite catastrophique. Pour jouer assis pas de problème, vous serez un petit peu gêné avec vos jambes ceci dit. Pour un pied droit en forme de table c'est bien stable, c'est une bonne solution. Les jambes se cognent moins contre le pied, c'est pas une mauvaise solution. En plus cela se plie facilement et adopte une forme sympathique pour le transport. Le pied en Z est très solide, je l'utilise depuis des années. Je le trouve très robuste et très stable. Par contre il a un petit défaut, quand vous le pliez il adopte une forme un peu particulière, ce n'est pas très empilable. Certaines parties peuvent même se déplier tout seul pendant que vous le transportez, vous risquez de vous prendre les pieds dedans. Donc attention à ces petites indications. Parlons un petit peu du cas du double clavier. Pour ma part je joue souvent sur deux claviers, un piano en bas et un orgue en haut. Donc il m'a fallu un pied double. Pour cela vous pouvez acheter une extension. Alors l'extension pour le pied en X c'est pas mal, mais comme vous devez élargir le X pour votre pied de piano, et bien l'extension n'est pas droite et finit par bouger. Et vous risquez ceci, voire chez moi. En plein concert c'est un petit peu embêtant. C'est pour cela que j'ai opté pour l'extension du pied en Z. Vous ajoutez la seconde partie dans les encoches prévues à cet effet, avec de belles vis de serrage. Le tout avec de belles parallèles et de belles perpendiculaires. Une fois installé il n'y a rien qui bouge, tout tient dans le temps. Le défaut, comme pour le pied en Z, quand on le démonte, la forme est très spéciale et ne s'empile pas. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. J'espère que vous aurez trouvé quelques éléments intéressants. Vous pouvez toujours télécharger le livre Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip, un DVD. Le lien est dans la description. Comme d'habitude j'ai besoin de votre feedback, un petit j'aime si vous avez aimé. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour plus d'infos encore, allez sur le site lemusicienamateur.fr, le lien est aussi dans la description. Et si vous avez des questions, des remarques, laissez un commentaire ci-dessous ou sur le site. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501